De l'innovation à l'innovation de territoire, le processus d'innovation. Tout débute par l'invention. Pour répondre à un besoin, un problème, une envie, Lucie a une idée. Elle en discute avec ses amis et ensemble, ils esquissent un projet. De la théorie, ils passent à la conception et l'expérimentation. Grâce à Paul, les inventeurs élaborent une première version du projet. Il l'atteste en situation réelle et l'adapte progressivement aux besoins et aux usages. Vient l'étape charnière de l'appropriation. Francis l'a fait essayer à de nombreuses personnes qui l'adoptent. C'est un succès. L'innovation est encore améliorée pour être utilisée plus facilement. Simon propose de la rendre itinérante pour toucher différentes catégories d'usagers. L'innovation provoque des changements profonds dans la vie du territoire. Cédric et Colline rencontrent d'autres personnes, apprennent, partagent et font de nouvelles choses. Une innovation ne touche pas tout de suite le plus grand nombre. La promotion et la pédagogie sont donc souvent nécessaires à sa diffusion. Pierre souhaite organiser des ateliers dans son école. Il motive Muriel pour faire de même à la maison de santé. Jeanne, maire du village et d'autres élus convaincus, démultiplient l'innovation sur le territoire. Pour faciliter sa reproduction ailleurs et son utilisation par d'autres groupes sociaux, l'innovation est standardisée dans ses propriétés et ses usages. Après avoir été perçue négativement, voire empêchée, sa traduction dans les normes sociales et parfois dans les lois marque sa reconnaissance par la société. Elle est encouragée et devient courante. On oublie qu'elle a un jour été une innovation. L'innovation est un processus long qui passe par des phases clés. Inventer, concevoir et expérimenter, favoriser l'appropriation, promouvoir et diffuser, normer et institutionnaliser. Elle n'existerait pas sans l'implication et l'interaction de personnes diverses. Le processus d'innovation n'est jamais achevé. D'autres innovations naissent et remplacent les précédentes. Les conseils d'innovation n'est jamais vêалогus. ... Abonnez-vous !